Musique Dans l'actualité ce soir 18 accusés du ressort territorial de la cour d'appel de Bobo du Lasso impliqués dans 16 dossiers connaîtront bientôt leur sentence. De localiser à Bourromo la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo du Lasso va donc statuer sur le ressort l'ouverture des travaux dans ce journal. Dans ce journal également les préparatifs de l'Aïd El-Fitr ou la fête de Ramadan. Comment les fidèles musulmans de la ville de Sia s'attirent pour fêter la fin du juin dans cette partie de Burkina Faso entre salons de coiffure. Marchés et Yard, quelle est l'ambiance qui prévaut ? Il est mal des réponses dans quelques instants. Voilà madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux actualités sur la télévision nationale. Cela dit, 18 accusés du ressort territorial de la cour d'appel de Bobo du Lasso impliqués dans 16 dossiers connaîtront bientôt leur sentence. Le lundi dernier, la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo du Lasso s'est délocalisée à Bourromo pour sa cinquième session de l'année judiciaire 2020-2021. Les juges siégeant à Bourromo en pôle criminel devront statuer sur les dossiers inscrits au rôle. Il s'agit essentiellement de cinq dossiers de meurtre, cinq autres de coups mortels, trois paricides, trois assassinats et trois crimes de sang. Le vêtu des travaux avec Manika Yen et Ismaël Satounet-Paris. Accusé de parricide, Sier Boïni sera situé sur son sort à ses assises criminelles. Comme lui, 17 autres prévenus impliqués dans 16 dossiers sont appelés à la barre. Nous sommes à la cinquième session des assises criminelles de la cour d'appel de Bobo du Lasso qui siège ici à Bourromo. Nous allons connaître exclusivement cette fois-ci des dossiers criminels. Il y a eu des dossiers de parricide, il y a également des dossiers d'assassinance, c'est ce qui est classique. Au-delà de ça, il y a les coups mortels. Oui, les peines encourues, ce sont des peines criminelles. Donc aujourd'hui, la loi dit que c'est 10 ans. Le maximum, c'est l'emprisonnement à vie. Pour les cas de parricide, s'il n'y a pas de circonstances atteignantes, c'est l'assassinat également. Les peines que la loi prévoit, le code pénal, notre code pénal prévoit l'emprisonnement à vie. Cette session se tient trois années après la dernière. Une session rendue possible grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement. Les procédures en matière criminelle sont lourdes. Elles impliquent beaucoup d'acteurs. Vous voyez, je l'ai dit, chaque accusé est assisté d'un conseil, ce n'est pas à ses frais, c'est aux frais de l'État. Il y a toute une machine qui est mise en bras pour la tenue de ces audiences, les notifications. Donc ça engendre beaucoup, beaucoup de frais. Et c'est ce qui certainement complique l'accomplissement de cette mesure au niveau des coups d'appel. Mais fort heureusement, comme je l'ai dit, heureusement, l'État à son niveau fait ce qu'il peut. Il y a les partenaires qui nous accompagnent. Au sortir de ces assises criminelles ouvertes au grand public, c'est l'autorité de l'État et le civisme qui vont être renforcés. Selon le procureur général, toute chose qui explique le caractère pédagogique de ces procès. Avoir un parcours scolaire impeccable et mieux s'orienter durant son cursus scolaire et universitaire, voici les raisons qui ont amené certains parents à s'entretenir avec les élèves des classes de seconde, première et terminale du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou. C'est une activité qui intervient dans le cadre de la semaine la salienne, activité au cours de laquelle donc les parents expliquent leur parcours scolaire et professionnel aux élèves. La semaine la salienne 2021 s'est déroulée le 10 mai dernier en présence de Céla Sina Ouattara et de Nyer Kiteda. Des échanges à bâton rompus entre le ministre en charge de la communication et les hommes de médias du centre-est. L'objectif pour le ministre est de s'imprégner des conditions de travail des journalistes afin de dégager des pistes de solution. J'ai pu noter ici des hommes de médias et des femmes de médias très engagés mais qui ont des problèmes spécifiques. Je pense qu'on peut en rappeler quelques-unes. C'est qu'ils réclament une certaine équité dans la couverture des événements importants qui se déroulent dans l'espace régional. J'ai demandé au directeur régional de la communication du centre-est de faire en sorte qu'au moins une journée dans l'année soit consacrée aux hommes de médias qui sont dans sa région autour des autorités régionales pour discuter de tous les problèmes qui les concernent. A toutes ses préoccupations, le ministre Ousseini Tamboura a invité les autorités régionales et les agents à trouver des solutions endogènes aux difficultés qui se présentent. Vraiment c'est une fierté et une joie de pouvoir rencontrer M. le ministre qui a prêté une oreille attentive aux doléances des acteurs de la communication du centre-est. Ce cadre d'échange a également permis de partager la vision du gouvernement et rendez-vous est pris sur le terrain de l'action afin de relever les défis liés à la communication gouvernementale. Quelques soucis techniques à notre niveau, c'était plutôt la rencontre du nouveau ministre de la communication avec les acteurs du journalisme et de la communication du centre-est. Ousseini Tamboura est donc allé à la rencontre de ses acteurs pour s'enquérir donc des réalités du terrain. Maintenant nous sommes allés beaucoup plus en besoin. Revenons sur ce reportage. Avoir un parcours impeccable et mieux s'orienter dans son cursus scolaire et pro et universitaire, c'est ce qui a amené certains parents donc du collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou à échanger avec les élèves de la seconde, de la première, de la terminale. Allons voir. Merci. Des échanges à bâton rompus entre le ministre en charge de la communication et les hommes de médias du centre-est. L'objectif pour le ministre est de s'imprégner des conditions de travail des journalistes afin de dégager des pistes de solution. J'ai pu noter ici des hommes de médias et des femmes de médias très engagés mais qui ont des problèmes spécifiques. Je pense qu'on peut en rappeler quelques-unes. C'est qu'ils réclament une certaine équité dans la couverture des événements importants qui se déroulent dans l'espace régional. J'ai demandé au directeur régional de la communication du centre-est de faire en sorte qu'au moins une journée dans l'année soit consacrée aux hommes de médias qui sont dans sa région autour des autorités régionales pour discuter de tous les problèmes qui les concernent. A toutes ces préoccupations, le ministre Ousseini Tamboura a invité les autorités régionales et les agents à trouver des solutions endogènes aux difficultés qui se présentent. Vraiment c'est une fierté et une joie de pouvoir rencontrer monsieur le ministre qui a prêté une oreille attentive aux doléances des acteurs de la communication du centre-est. Ce cadre d'échange a également permis de partager la vision du gouvernement et rendez-vous est pris sur le terrain de l'action afin de relever les défis liés à la communication gouvernementale. Décidément des soucis techniques en emploi finir. Direction à présent le sud-ouest et plus précisément à Percoura dans la commune de l'Europénie. Ce village vient d'être doté d'un centre de santé de promotion sociale, d'un coût de réalisation de près de 200 millions de francs CFA. Le CSPS a été financé par le projet prise à entendre par là le projet de réalisation d'infrastructures socio-économiques. L'inauguration est intervenue le samedi dernier en présence d'Issaka Zabré et de Lambert Soma. Nomite Kambou ne mettra plus sa femme au dos pour traverser les deux marigots qui entourent son village avant de se rendre dans un centre de santé. Le village de Percoura dans la commune de l'Europénie a désormais son CSPS. L'inauguration est intervenue ce 8 mai. Le mot c'est merci. Merci pour nous avoir accompagné à donner à notre population ce joyau. Il n'y a pas d'égal dans la commune de l'Europénie. Et ce joyau vient aussi soulager plus de 5 000 personnes en son temps qui avaient des difficultés pour accéder à d'autres centres de santé. La construction du CSPS a été financée à hauteur de près de 200 millions de francs CFA par le projet de réalisation d'infrastructures socio-économiques Prisa. Il est composé entre autres d'une maternité, un dispensaire, une cuisine, des latrines, trois logements, un forage. Il est entièrement équipé et autonome en énergie solaire. Lorsque nous avons été ici pour la première fois, pour la pause de la pierre, nous nous sommes rendus compte effectivement que le choix a été judicié. Et tout ce que nous pouvons faire à l'endroit des populations, c'est participer à leur joie. Pour la marraine de cette cérémonie, cette infrastructure sanitaire répond à un engagement des plus hautes autorités. Ce projet, il faut le rappeler, est entre en droite ligne de la réponse que son excellence, monsieur le président du Faso, a voulu apporter aux populations dans le domaine de la santé, à savoir rendre accessibles les infrastructures et les services de santé de qualité aux populations. Donc aujourd'hui, c'est la traduction réelle de cette vision. Tous les intervenants à cette cérémonie ont demandé aux usagers de prendre soin de ce CSPS, qui est le 12e de la commune de l'Europénie. Aujourd'hui, mercredi, marque la fin du jeune musulman au Burkina Faso. Et comme à l'accoutumée, les préparatifs de la fête de l'Aïd El Fetre vont de bon train. Une de nos équipes sur place à Bobo du Lassau s'est intéressée à la question. Elle a donc sionné salon de coiffure, marché Zeyar, donc de la cité de la ville de Sia, en vue donc de s'imprégner de l'ambiance des préparatifs. Hassan Kourabou et Karim Sissé. À quelques heures de la célébration de l'Aïd El Fetre, les préparatifs vont de bon train dans la ville de Bobo du Lassau. Ici, dans ce marché de volailles de la place, c'est la chasse au Galilassé. Chacun s'active pour trouver de quoi offrir un mec copieux à ses invités. Au grand marché, ce sont des parents qui cherchent de quoi adhier leur progénitude. Comme c'est l'approche de la fête du Ramadan, raison pour laquelle je suis venue voir de quoi payer pour mon enfant. Pour qu'il soit heureux et beau, afin de ne pas envier ses semblables. Un tour dans le salon de coiffure. Quelques clientes sont déjà au rendez-vous. Chacune veut être coquette pour la fête. Je suis là depuis 9 heures, comme il y avait beaucoup de monde. Donc maintenant mon tour est arrivé. C'est pour me faire belle pour la fête du Ramadan. Depuis 6 heures du matin, il y a du travail. Les clients sont là et voilà. On ne peut pas satisfaire tout le monde. En tout cas, on fait de notre mieux pour satisfaire notre client. Mais bon, il y a des gens qui viennent. En tout cas, la majorité sont satisfaits. Les femmes aiment les neiges naturelles, brésiliennes, indiennes. C'est ça qu'il y a la moule. Un peu partout dans la ville, on sent l'ambiance de la fête qui s'annonce. Une fête qui intervient après un mois de pénétrance chez les fidèles musulmans. Tout autre chapitre à présent, beaucoup connu sur le terrain de l'alphabétisation et de l'apprentissage au métier des personnes déplacées internes de Fadan Gourmand. L'association pour le développement et la solidarité a organisé hier mardi un concert de louange au Seigneur. Moment de détente et de gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cette soirée a également été le cadre idéal pour les organisateurs de véhiculer des messages de cohésion sociale, de solidarité et de vivre ensemble. Jusin Trindebego et Rasmata Ouedrago ont pris part à la soirée. Voici leur compte rendu. C'est un concert initié par l'Association pour le développement et la solidarité ADS pour célébrer le Seigneur et chanter en son nom. Dugopo Chondriano, Seidu Moyenga, El Dimanchi et bien d'autres groupes de prestations ont créé de l'émotion chez les fidèles. Pour nous, peuples de Dieu, ça fortifie toujours. On a bien dansé, particulièrement, moi j'étais vraiment dans l'émotion. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sous ce thème que le Temple Maranatha veut marquer la place importante de Dieu dans les cœurs. Un amour matérialisé par des dons aux personnes déplacées internes, invitées de leur à ce concert. Nous allons marquer notre amour pour ces derniers aussi. Non seulement pour leur donner le petit peu de ce que nous avons qu'on peut pour exprimer notre amour pour eux. Et en plus de ça, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Dieu qui est appelé amour, nous appelle à nous aimer les uns les autres. Nous ne devons rien d'autre à quiconque ce soit que de l'amour. Que tu sois musulman, nous nous t'aimons. Que tu sois catholique, nous t'aimons. Animiste, nous t'aimons. Quiconque tu sois, nous te devons de l'amour. Au total, une vingtaine d'artistes et groupes de prestations ont animé ce concert au Temple Maranatha de Fadal Gourmand. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h, sur une présentation de Foussé Nikindo. Bonsoir et bonne fête de l'Aïd Elfitre et de l'Ascension à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501